Autre aspect de l'actualité dans la région de Silla, le gouverneur Ramadan Erdbou a installé le nouveau préfet du département de Kimiti, Adoum Hassan Fouda, dans ses fonctions. Retour sur la cérémonie d'installation avec Ngon Gare Emmanuel. Après six ans à la tête du département de Kimiti dans la région de Silla, le préfet Djenada Bouladé a remis le bâton de commandement à son successeur Adoum Hassan. Ce mardi 3 octobre, et ce en présence des autorités administratives et militaires, le préfet sortant a dans son discours bossé les innombrables difficultés qui, à un moment donné, ont impacté négativement sur le bon fonctionnement du département. Il relève tous les efforts consentis pour la consolidation de la paix et du développement. Installant le nouveau préfet, le gouverneur de la région de Silla Ramadan Erdbou a donné quelques directives. Tous ensemble, vous devez aider, vous devez aider le chef de l'État, M. Gretelie Hidnon, dans sa politique de bien-être social de la population du Tchad, du manière générale, et du Silla en particulier. Le nouveau préfet du département, Adoum Hassan, s'engage pour sa part à mener à Bonport l'immense du département de 26 km². Et pour réussir cette mission, il sollicite l'appui des chefs des unités administratives et des habitants de Kimiti. À Amtiman, une opération de salubrité a été lancée. C'est à l'initiative de la coopérative pour le développement socio-économique du Salamat. Le lancement de l'opération a vu la présence du gouverneur de la région, Mahamad Zen Aladjiaya. Reportage, Varela Djé. La coopérative pour le développement socio-économique de la région du Salamat livre un combat sans merci contre l'insalubrité dans la ville d'Amtiman. Sous le leadership du gouverneur de la région du Salamat, Mahamad Zen Aladjiaya, les membres de cette coopérative, les opérateurs économiques et la population ont pris d'assaut le marché central de cette localité en vue de le rendre salubre. Ce coup de main consiste à aider les autorités communales de la ville d'Amtiman dans leur mission visant à assainir la ville, souligne le président de cette coopérative, Abadour Mahamad Ibrahim. Le maire, deuxième adjoint de la ville d'Amtiman, Zakaria Djibrin, a salué l'initiative des membres de cette coopérative qui vient donner un coup de pouce à sa commune. Par ailleurs, il invite d'autres organisations à suivre ce bel exemple, surtout que la région du Salamat est menacée par le choléra. Ne pouvant rester indifférent, le gouverneur de la région du Salamat, Mahamad Zen Aladjiaya, qui a personnellement supervisé les opérations de cette salubrité, s'est dit satisfait de cet acte. Pour lui, assainir l'environnement pour arrêter l'extension du choléra doit être inscrit dans l'agenda de tous les habitants vivant dans la région du Salamat. Dans le cadre de ces activités, le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel a organisé une caravane de sensibilisation dans quelques régions qui constituent la zone d'action du Suède. L'objectif est de sensibiliser la population sur le bien fondé du projet. À quoi donc consiste ce projet et la portée pour la population cible ? Kali Angavouna était de la délégation. Voici son reportage. Le projet d'autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel ambitionne de contribuer à l'épanouissement des femmes et encourager les adolescentes à pousser plus loin leurs études. Pour traduire dans l'effet cette volonté, le souhait compte financer les projets de développement des groupements féminins, leur faciliter l'accès aux soins et scolariser les jeunes filles ici des familles à faible revenu dans les quatre régions d'intervention du projet. Pour cette cause, le souhait a entrepris une vaste campagne médiatique nationale pour le changement social des comportements en vue de sa réussite. Dans ce sens, la délégation du projet a animé des meetings de sensibilisation à Massaguet, Massakori, Nguri et Bol. Meeting au cours desquels les responsables du projet souhaitent, les leaders religieux, les chefs traditionnels ainsi que les spécialistes de la santé ont largement sensibilisé la population sur l'importance de l'autonomisation des femmes, le dividende démographique, de la fréquentation des centres de santé et de la scolarisation des jeunes filles. Ce projet vise à accélérer la transition démographique par la réduction de la fréquentité et la mortalité infantile, de sorte à ce que le pays puisse bénéficier dans ce qu'on appelle le dividende démographique et ses avantages économiques. Nous sommes avec vous pour partager et transmettre des messages relatifs aux thématiques du Suède qui sont, entre autres, l'importance de la scolarisation des filles et leur maintien jusqu'au cycle secondaire. Nous avons également la lutte contre les mariages d'enfants. Le gouverneur de la région, Djoulaka Doumforte Yamadou, le secrétaire général de la région de Hadjer Lamis Sebi Bokor et les autres autorités communales, administratives, religieuses et traditionnelles de ces localités ont vivement salué cette initiative en faveur de leur région. Ils s'engagent à aider le projet souhait pour l'atteinte de ses objectifs. Sous-titrage Société Radio-Canada